Dans les années 50 du siècle dernier, le père Erhout, le pionnier de la Haute-Égypte, m'emmelait dans ses tournées apostoliques dans les plus lointains villages. Je ne connaissais pas l'Égypte profonde, j'étais d'Alexandrie, citadin de cette ville cosmopolite. Et je me souviens, un jour on arrive dans une ville où il était très connu, il connaissait le pacha de l'endroit, qui l'accueille dans une villa somptueuse, un repas extraordinaire, une chambre à coucher royale. Bon. Et puis le lendemain, nous sommes dans un petit village où il n'y avait rien. On a dû dormir, je pense, par terre, sur un tapis, sur un grabat, sur une natte, et manger n'importe quoi. Et alors, le père Erhout m'a dit, il faut savoir se réjouir dans l'abondance et se condamner de rien du tout. C'est l'expérience un peu de saint Paul dans la lecture d'aujourd'hui. Je sais vivre de peu et je sais aussi avoir tout ce qu'il me faut. Je sais être rassasié et avoir faim, avoir tout ce qu'il me faut et manquer de tout. Ça, c'est la liberté du chrétien, la liberté de l'apôtre. J'ai tout, merci. J'ai fâché, je ne suis pas fâché, je suis content. Bon repas, de la bière, des grillades, du barbecue avec des amis. Bon, j'en profite. Je m'en réjouis. Et puis le lendemain, rien. Et recevoir le même cœur, cette abondance, cette disette, ça c'est le grand secret de la liberté chrétienne. Avoir tout, merci. N'avoir rien, merci encore. Parce que souvent nous sommes encombrés par l'excès de choses et de produits qui sont devenus pour nous des nécessités. Si je n'ai pas ce dentifrice, si je n'ai pas l'air conditionné, si je n'ai pas telle nourriture, si je n'ai pas... Eh bien, je suis malheureux. Ben non, ben non. Un jour tu auras ça, très bien, profites-en. Le lendemain, tu n'auras rien. Réjouis-toi. Se réjouir dans l'abondance et dans la disette et le manque. D'ailleurs, le génie se manifeste lorsque tous les moyens nous sont retirés. Je pense à un homme comme Stephen Hawking, dont je viens de lire encore tout récemment la biographie. Ce garçon ultra brillant de Cambridge en Angleterre, qui lentement a perdu tout l'usage de ses membres et il ne reste plus que deux doigts pour communiquer avec le monde. Il aurait pu se dire, je ne suis bon à rien. Il a relevé le défi. Ça l'a stimulé, ça l'a poussé en avant. Et c'est devenu un des plus grands astrophysiciens de cette planète. Son handicap est devenu un atout pour se dépasser. Il a tout investi dans ce cerveau qui remuait les galaxies et qui a montré que nous ne sommes pas conditionnés par toutes sortes de circonstances extérieures. Et souvent, l'abondance nous tue, nous stérilise, nous abrutit. Siècle d'hyperconsommation. Où, finalement, l'homme est réduit à l'état de consommateur. Et il s'imagine que, si je n'aime pas ça, si je n'ai pas ça, si je n'ai pas ça, je serai malheureux. Eh bien, moi, je vais t'enlever ça, et ça, et ça, et ça. Et je te dirai, débrouille-toi. Ah, oui, oui. Et je le ferai avec les enfants dont je suis responsable et les jeunes dont je m'occupe. Les faire passer par des circonstances difficiles, par des défis impossibles. Ce n'est pas le chemin qui est impossible. C'est l'impossible qui est le chemin, ce chemin impossible qu'a parcouru Stephen Hawking. Incroyable ! Quel cran ! Et nous, on est avachis, avachis par tout ce que nous consommons, nous avons, nous dépensons. Je pense aussi, sur un autre registre, un homme comme Van Gogh. Van Gogh, le fameux artiste néerlandais. Il est mort misérable. Ses tableaux se vendent à des millions, actuellement. Et il n'avait pas besoin d'un modèle extraordinaire pour faire des chefs-d'oeuvre. Prenez une chaise, une chaise de paille, éventrée. Et il en faisait un chef-d'oeuvre. Ou un paysage ordinaire, il en faisait un chef-d'oeuvre. Mes chers amis, les grands hommes, les grands génies de l'histoire sont des gens qui ont défié le destin. Qui ont connu la pauvreté, la disette, le manque, la pénurie. Et c'est ça qui les a formés. Et c'est ça qui les a forcés à émerger dans la sphère du génie. J'ai une phrase que j'aime beaucoup. Le génie est fait de contraintes. Hein ? Le génie est fait de contraintes. Trop de moyens, j'enlève. Enlève, enlève, enlève. Mais il ne me reste plus rien. C'est avec ce rien qu'il va faire un chef-d'oeuvre. Eh bien, quelquefois, le Seigneur, lorsqu'il veut faire en nous une œuvre grande et belle, il nous enlève, il nous dépouille. Et lentement, lentement, on arrive à cette nudité intérieure au fond de laquelle se cache le génie, la sainteté. Seigneur, enlève, élague, dépouille et aide-moi à parvenir à cette nudité où c'est l'être pur qui apparaîtra au-delà de tout ce qu'il aura perdu. Amen. Bien, esprit saint, toi le don de Jésus et du Père Bien, esprit saint, toi le don de Jésus et du Père Viens en nous, Trinité.